Jean-Marc Berlière, je suis ravi de vous recevoir de nouveau. Jean-Marc Berlière, dans l'entre, non pas du conservatisme, j'aime pas ça, mais de la tradition conservatrice, vous qui fûtes, naguère, ou jadis, parce que vous êtes nés après la guerre, donc on a toute votre vie à voir, mais vous avez été un peu un art de gauche, non ? C'est pas ce que vous nous racontiez ? Avant de devenir agrégé d'histoire, grand professeur d'histoire à l'université de Dijon, auteur de livres importants, notamment sur la police, et un dernier dont nous allons beaucoup parler, histoire d'une falsification. Je vous remercie encore d'avoir accordé un entretien fleuve aux nouveaux conservateurs, parce que vous avez remis sur la question de Vichy, dans le discours officiel. Les points sur les i, mais si j'ai bien compris, vous n'êtes plus du tout un anard de gauche, non ? C'est-à-dire que la gauche est ce qu'elle devient, si vous voulez, cette espèce d'obstination à ne pas voir la réalité de ce qu'elle a été, de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle fut, etc. Et de ce qu'elle a fait ? M'a amené à prendre des distances, il est assez difficile quand même, aujourd'hui, j'avais commencé très tôt, dès que je me suis intéressé au Parti communiste, la légende du premier parti de France, On va en parler, on va en parler, ça vous a décidé ? C'est-à-dire non, en fait, ce qui m'a décidé, j'entre en histoire, comme d'autres autres religions, par souci de la vérité. Je suis un obsédé de la vérité, même si je suis bien conscient qu'on ne l'atteint jamais totalement. Avec un V majuscule, non, mais il y a des choses vraies, et des choses fausses. Il y a des faits qui sont incontournables, et il est important de les connaître pour éviter de dire n'importe quoi. Donc c'est comme ça, quant à mon anarchisme, si j'ose dire, mieux le mot libertaire, c'est cette énorme exigence de liberté d'abord, bien sûr, de refus de l'autorité, la soumission à l'autorité, puis l'exercice d'autorité, j'ai toujours essayé d'être, il faudrait demander à mes étudiants, mais quelqu'un qui n'abusait jamais de son autorité, de son savoir ou autre, qui était à l'écoute des autres et qui trouvait parfaitement tolérable que les gens pensent autre chose. Et si vous voulez, la découverte, je suis adolescent, j'ai 14-15 ans, je ne sais plus, de l'œuvre de Bakounine, qui a un gros avantage, c'est qu'il écrit en français. Vous lisez Bakounine à 14 ans ? Ah oui, 14-15 ans, oui. Bien. Alors c'est très facile à lire, et d'une transparence totale à l'égard de ce qu'il appelle les marxiens, et ce qu'on n'appelle pas encore la dictature du prolétariat, mais dont on sent bien que Marx la met, enfin, il existe en gerbe, etc. Alors c'est formidable parce que ça m'a complètement prévenu, si vous voulez, contre le communisme autoritaire, qui n'était même pas stalinien, pas forcément. Lénine, l'autoritarisme, le totalitarisme et tout. Voilà, alors, pour moi, l'anarchie, pour tout vous dire, c'est une morale finalement. C'est une exigence... Mais plus personnelle que sociale. Ah ben bien sûr, ah ben oui. Et puis, je suis un peu comme Brassens, vous savez, dès que plus de trois on est une bande de cons, et bien c'est comme ça. Et donc j'étais allé voir, j'avais 18 ans, je ne sais pas, Maurice Joyeux, donc la fédération anarchiste, et le personnage était tout à fait intéressant, très drôle. Grande figure de l'anarchisme. Et puis en plus avec son ozotement et tout. Mais je ne suis pas fait pour aller dans les groupes, je ne suis pas fait pour aller... Vous n'êtes pas resté ? Ah non, 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 je suis allé voir poliment, leur dire que je partageais un certain nombre de leurs idées, mais c'est tout, bien sûr. Et je n'ai pas franchement milité, parce que militantisme, on se retrouve avec des gens dont on n'apprécie pas forcément ni les idées, ni rien. Vous étiez fait pour être professeur, c'est-à-dire d'abord un homme libre, et attaché à un seul souci, celui de la vérité, ou des choses vraies à tout le moins, contre les mensonges, contre les erreurs, ce que vous avez passé votre vie à faire. Vous vouliez être professeur déjà à 14 ans ? Non ? Vous aviez choisi l'agrégation, qui est très difficile à faire, l'agrégation d'histoire, c'est pas... Ah, c'est difficile, oui. On parle des énarques et tout ça, mais c'est dix fois plus difficile de réussir l'agrégation en histoire, il n'y a pas beaucoup de postes. Oui, et puis alors, en plus, les épreuves, le programme, c'était sept énormes questions, vous savez. Et puis alors, trois dissertations à l'écrit, quatre grands oraux, c'est très difficile, y compris du hors programme. J'ai eu un disserté sur la guerre navale entre la France et l'Angleterre, au moment de la dépendance des États-Unis. Je peux vous dire que je n'avais pas énormément de compétences. Mais, non, au départ, je veux être journaliste, parce que je trouve que c'est un métier formidable, et que ce sont des gens qui permettent à leur lecteur, à l'époque, je ne sais pas, la radio, encore moins la télévision, mais justement d'aborder à des rives intéressantes, de réfléchir et tout. Je suis d'un milieu très modeste, et quand j'ai passé le bac et que je me renseigne sur les écoles de journalisme, elles sont payantes. Une est à Paris, l'autre à Lille. Enfin, il n'est pas question que... Vous étiez à Dijon. Et il n'est pas question que... Votre famille est bourguignonne, il faut le dire. ...que mes parents, ma mère a 55 ans, et a fait des ménages pour pouvoir, qu'on puisse vivre un peu et payer mes études. Donc, je passe les concours. Comme jadis, je pense, j'aurais tenté l'école normale pour devenir instituteur. Bon, l'histoire me fascine. Je vais à l'université de Bourgogne, où j'ai la chance d'avoir... Vous êtes né à Dijon ? Je suis né à Dijon. Et vous vivez toujours à Dijon ? Juste à côté, oui. Mais enfin, j'ai beaucoup voyagé. L'éducation nationale m'a permis... ... ... d'aller... Enfin, je ne suis pas allé à Asbrook, quand même. Mais, j'ai connu les richesses profondes, comme on m'a dit, de la France, comme m'a dit un inspecteur général. Ne vous plaignez pas. Donc, j'ai la chance de tomber sur des enseignants formidables, dont l'un était un élève direct de Marc Bloch, Bloch, comme on dit en français, et qui avait un charisme extraordinaire, une culture. On aurait voulu que jamais le cours ne s'arrête, tellement c'était passionnant. C'était un médiéviste, un spécialiste de l'Empire. Mais médiéviste au-delà, jusqu'à Charlequin. De Charlemagne à Charlequin, je veux dire. Et, bon, finalement, mes études se passant bien, la logique, c'est de se présenter au concours. Et puis, j'ai le CAPES, puis l'agrégation. Et puis, voilà, les choses se passent comme ça. Tu as toujours été gros travailleur, non ? Oui, enfin, sans effort, pour le dire clairement. Par de la connaissance ? Exactement. De l'histoire ? Pour moi, ce n'est pas un travail. Je trouve que c'est un privilège de lire des livres, de consulter des archives. Donc, à partir du moment où je me suis lancé dans ma thèse, je peux vous dire que je n'ai pas vu grandir ma fille. J'étais sous les sunlights, enfin, les néons des archives, tous les étés, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas travailler quand on est professeur de secondaire. Et passer des milliers d'heures dans les bibliothèques, dans les archives ? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté comme ça, mais certainement énormément. Je passais mon mois de juillet, mon mois d'août, et puis une petite partie du mois de septembre, à la Bibliothèque Nationale, qui était encore, Rodrigue Cholieu, là, j'étais aux Archives Nationale, qui était encore dans l'hôtel de Roran. Alors, ça sent la poussière, il y a des néons, le personnel s'habillait une blouse grise. C'est sûr que peut-être des jeunes femmes sur une plage auraient été plus attrayantes, mais ça ne m'attirait pas du tout. Je déteste l'odeur d'ambre solaire. Vous préférez la poussière des archives ? Oui, mais ce qui ne sent pas tellement la poussière. Et les livres, c'est ce qui nous vaut le plaisir de vous avoir rencontrés, parce que vous faites ce que les historiens ne font pas toujours. Et ça, c'est un des sujets que nous allons aborder. Vous allez aux archives, et notamment, j'ai parlé trop vite de ce livre qui m'a permis de vous rencontrer, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus de six mois, avec un ravissement et un bouleversement immense, dont j'ai rendu témoignage en introduction d'un entretien que vous avez donné au nouveau conservateur, « Histoire d'une falsification, Vichy et la Shoah, dans l'histoire officielle et le discours commémoratif » que vous avez écrit avec deux de vos complices, on peut dire, Emmanuel de Chamboste et René Fievé. Je me permets juste de préciser que ces complices, parce que ça m'a été largement reproché, ne sont pas des universitaires, ne sont pas des historiens, parce que ma passion pour l'histoire, j'adore la partager, je fais du prosélytisme en permanence, avec mes étudiants et tout, et donc là, ce sont des gens qui sont passionnés par l'histoire, qui sont jeunes retraités, qui ont donc du temps, qui se sont plongés dans ces problèmes, et qui le font avec une rigueur que j'aimerais bien voir partager par de jeunes historiens. Emmanuel de Chamboste, il y a trois parties dans le livre, il y a d'abord la première, puis chacun a réécrit un peu celle de l'autre, c'est un travail en commun. Oui, on a travaillé, oui. Vous posez, vous, dans une première partie, la question centrale, Vichier les Juifs, d'une certaine façon, qu'a-t-on dit, qu'a-t-on trouvé, qu'a-t-on inventé, surtout, ce que votre travail d'archiviste, ou d'archive a permis de détruire. On va voir la portée de cette destruction immense, ce livre a une portée immense. Emmanuel de Chamboste étudie la réception, on peut dire, l'écho qu'ont les ouvrages parmi les universitaires d'un homme que vous pourfondez, Paxton, Robert Paxton, qui a écrit. Vous êtes très sévère sur Paxton, qui a écrit. Je suis encore plus sévère pour ses disciples ou ses suivistes, qui d'ailleurs, maintenant, s'en séparent, parce qu'ils ont bien conscience... Pas Bernard-Henri Lévy, qui a beaucoup de plus Paxton. Pour lui, enfin, excusez-moi, parlons franchement, Bernard-Henri Lévy, je ne lui consacre pas une demi-ligne, pour moi, ce n'est pas un historien. Non, je pensais à des gens comme Clarsfeld, ou à Laurent Joly, ou des gens qui sont dans une doxa. En fait, si... Quand on a l'impression que vise en Vichy, elle vise la France, en réalité, et les Français sous l'occupation. Ah, il y a une véritable volonté d'autoflagellation, de... Enfin, le départ de ce livre, il est tout simple, tout bête. A dit qu'on est le départ du livre. Je sentais, je pressentais... Je suis un auditeur de France Culture, de France Inter, et tout, puis, bon, je lis assez peu de journaux, parce que je n'ai pas le temps, mais volontiers. Et je sentais une espèce de mise en place, comme ça. On déshabillait les Allemands, si j'ose dire, pour habiller les Français, les autorités, l'État français, etc. On décapabilitait les Allemands, enfin. Ah, ben, complètement. Ce n'est pas qu'on les déshabille, on ne les mettait pas à l'oeuvre. Non, on leur enlevait toutes leurs responsabilités. Oui, c'est ça. Et quand la goutte d'eau... Alors, j'ai envoyé deux textes à deux sites, deux blogs, je ne sais plus comment on les appelle, l'un qui s'appelle Front Populaire, de Michel Onfray, et l'autre qui s'appelle Causeur, c'est ça, d'Elisabeth Lévy. Bon, ils étaient très enthousiastes. Ils m'ont dit, mais on est tombé du camion quand on a lu ce que vous avez écrit et qu'on a lu les documents que vous citiez. Et puis, le discours de Pithivier. Et là, j'entends un président qui se targue quand même de ses études et de sa proximité pendant un certain temps. Emmanuel Macron lors de la commémoration du Veldiv à Pithivier en 1921, je crois. Non, non, en 1922, en juillet, pour les 80 ans de cet événement terrible qu'on appelle la rafle du Veldiv, qui n'est ni une rafle et qui n'a pas grand-chose à voir avec le Veldiv, mais ça, on y en a pas éventuellement. Donc, j'entends un président de la République chargé, il l'avait déjà fait dans d'autres domaines, M. Chirac et M. Hollande avaient ajouté à cet eau qu'en réalité, la solution finale de la question juive, comme aimait le fait miser les SS, les nazis, c'était finalement quelque chose de très français. les français avaient finalement imaginé le génocide, avaient déporté les allemands, et c'est tout juste si on ne nous disait pas. Enfin, déporté les allemands. Déporté les juifs, excusez-moi. Et inspiré les allemands. A inspiré les allemands. C'est incroyable, oui. Non, mais je me suis dit c'est pas possible, où va-t-on ? Moi, je suis d'une génération pour tout vous dire. Paul-Marie, c'était l'inverse. Je grandis dans un monde où il n'y a pas de français collaborateurs, il n'y a pas de je passe devant des écoles où il est écrit passant, recueille-toi. Ici, 59 enfants ont été juifs ont été arrêtés, déportés par la Gestapo, qui bien sûr n'avait rien à voir dans toute cette affaire et tout. Donc, les allemands étaient responsables de tout, ce qui est assez vrai. Et puis, avec le changement, avec notamment notre Paxton dont vous parlez, eh bien, on assiste à un renversement des choses. Les allemands, finalement, non, c'est la France, c'est la France qui est coupable, ce sont les français qui sont coupables, comme le dira Jacques Chirac dans ce fameux discours. – Nous allons le parler aussi, parce qu'il y a un truc illouï. – Et là, quelque chose, je me dis, ce n'est pas possible. Alors, j'attends, avec beaucoup de confiance, de quelques-uns de mes collègues beaucoup plus prestigieux que le professeur retraité de l'université de Bourgogne que je suis, qu'ils prennent la plume, qu'ils disent, non, il faut quand même arrêter ça. – Mais t'habitant. – Et rien. Un silence total de la part de gens qui, je pense, sont très mal à l'aise, parce qu'ils savent très bien que tout ça est faux. – Et ceux qui voient tout l'avantage qu'ils ont à gagner en gratification symbolique, médiatique, voire pécuniaire, d'abonder dans ce sens. Et donc, de même que, on a appris, voire Madame Taubira, que la traite des Noirs, seulement la traite atlantique était un crime contre l'humanité, pas un mot de la traite arabo-musulmane. – Beaucoup plus importante. – Ou à peu près un tiers. – Plus longue. – Mais beaucoup plus longue. Pas un mot de la traite intra-africaine. C'est insupportable. C'est vérité officielle, cette manière. – C'est mensonge officiel. – Oui. Et puis des Français qui se présentent comme la vérité. Et des Français qui goquent tout ça parce qu'ils n'ont pas les moyens évidemment de critique. – Et qui se laissent culpabiliser. – Absolument. Et qui, quand moi j'écris des livres comme j'en ai écrit un avec Franck Liegre, à propos de Guy Mocket, on avait entendu n'importe quoi déjà et tout. – C'est Nicolas Sarkozy. – Oui, Marie-Georges Buffet était très bien. Et je me fais insulter par des gens qui ne connaissent rien, n'ont pas de compétence sur des sujets où j'ai passé 10 ans, 15 ans de réflexion et de découverte. Alors je sais bien que l'archive ne dit pas tout et surtout pas la vérité. Mais quand on en croise des milliers et qu'on découvre des documents essentiels dont on ne nous dit pas un mot, Vichy s'est opposé. Enfin, puis je déteste cette expression Vichy parce que c'est une nébuleuse de choses très différentes. – Oui, il y a plusieurs Vichy. – Des centaines de Vichy. – À vous dire, c'est effrayant. – Il y a beaucoup de résistants à Vichy aussi. – Il y a des résistants à Vichy, bien sûr. – Et Vichy a subventionné, on ne sait pas quel Vichy a subventionné les premiers réseaux de résistance. C'est extraordinaire. – Et les premiers résistants, si j'ose dire, qui gagnent l'ombre sont pour l'essentiel quand même des gens d'extrême droite, des cagoulins. – Non, non, ils ne sont pas d'extrême droite, ils sont monarchistes. – Ah oui, enfin, bon… – Ça, c'est l'anarque qui parle. Les monarchistes ne sont pas d'extrême droite, Jean-Marc. – Si vous voulez, allez, passons. Mais ce sont quand même des cagoulards, des gens comme ça, quoi. Et là, maintenant, il y a des bons, la gauche apparemment, et puis des mauvais. Et puis au milieu, tout un tas de gens qui, soit ça ne les intéresse pas, soit ils sont quand même très influencés par ce discours, ce flot de propos continuels. Alors, moi, j'entends à cette époque que l'étoile jaune, c'est Vichy qui l'a imposé. Je vois ça dans des livres destinés aux enfants. – Des journaux. – Et puis, là, alors la nouvelle, puisqu'il va être panthéonisé, c'est que Manoukian, et donc l'affiche rouge qui est affichée un peu partout en France, c'est Vichy. Alors que ce sont les Allemands. Il faut rendre aux Allemands ce qui leur appartient. – Par exemple, alors vous avez dit plusieurs choses là sur lesquelles je voudrais que nous revenions. Guy Mocquet. Alors, Guy Mocquet a été illustré sous l'inspiration délétère de quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire, c'est Henri Guénaud, pour en faire le parangon de la résistance, d'un jeune résistant. C'est un discours fameux de Sarkozy là-dessus. Mais Guy Mocquet n'était pas du tout résistant, il était communiste. – Guy Mocquet, il est le fils de son père, un prospère qui a été invalidé et arrêté qui est déporté en Algérie. Guy Mocquet est arrêté. – Attends, son père, attendez, le père de Guy Mocquet. – Il a été déporté pour quelle raison ? Il faut dire précisément pourquoi ? – Parce que les communistes avaient, bien sûr, alors allons-y, parce que les communistes ont suivi les ordres que leur envoyait Moscou alors qu'ils étaient jusqu'alors les champions de l'antifascisme, brutalement, ils rejettent les deux camps à responsabilité égale et… – C'est-à-dire la France et l'Allemagne ? – Oui, enfin la France, l'Angleterre d'un côté et l'Allemagne et à partir de ce moment-là, j'étais le premier à en parler, ça m'a valu des… vous ne pouvez pas imaginer… – Et à partir de ce moment-là, ils suivent la collaboration Germano-Russe. – Jusqu'à… C'est très simple, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que lié par leur… l'autorité de Moscou, j'allais dire, leur obéissance à Moscou, dont on comprend bien les avantages et les intérêts, que les Allemands, les Français, les Anglais s'étripent, s'égorgent et ça ouvrira le champ libre à l'armée rouge. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé comme ça parce que la défaite de la France a été tellement rapide qu'évidemment, même Staline, en dépit des compliments qu'a reçus Molotov de la part des nazis, bon, ça ne s'est pas passé comme il l'espérait. Mais revenons à cette affaire. – À moquer, moquer. – Et puis, avant moquer, donc le père et ce groupe communiste qui est quand même important parce que grâce au Front populaire, les communistes antifascistes ont été rejoints ou ont rejoint un rassemblement de gens honnêtes, quelque part, et tout, qui étaient très conscients des problèmes et de la menace nazie. Et finalement, certains vont aller très loin parce que je disais, je suis le seul, je ne crois pas, en avoir lu beaucoup parce que grâce aux archives, – Toujours les archives. – Les sabotages dans les usines d'armement, les sabotages chez Renault, des chars B1, B2, tout ça, c'est le défaitisme révolutionnaire cher à nos amis communistes. Et donc, on sabote l'effort de guerre. Combien de soldats français ont été tués en mai-juin 1940 parce que leur canon de 25 mm anti-chars explosait, le tube explosait. – Saboté dans les usines d'armement par la CVT et les communistes. – Les avions, les moteurs d'avions Farman dont on desserrait, vous savez, le frein, comme on l'appelle, d'un boulon et d'un réservoir d'essence, l'essence coulait sur le pot d'échappement brûlant. – Ça explose. – Alors ça, pas un mot, pas un mot. Et quand j'ai écrit ça, alors c'est très curieux, c'est un historien américain qui m'a dit « Mais non, vous exagérez, etc. » – Américain. – Moi, écoutez, j'ai lu les enquêtes qui sont menées notamment par un grand criminaliste de l'époque qui s'appelait Edmond Locard et qui montre très bien, par exemple, que ces fameux tubes, les canons anti-chars de 25 mm qui traversaient de part en part les Panzer qui étaient de l'atau, il faut quand même bien le dire, eh bien, étaient sabotés par un mélange d'acide et qui étaient toujours au même endroit dans les tubes. En fait, ils reconstituent, c'est-à-dire que le saboteur ou les saboteurs – Communistes. – Communistes, bien sûr, mettent de l'étoupe qu'ils trempent dans ce liquide corrosif et le font pénétrer dans le canon et c'est pour ça qu'au même endroit les canons explosent. Bref, on peut multiplier les exemples, les épiscopes de chars qui étaient sabotés quand les tankistes français reçoivent des chars, il n'y a plus d'épiscopes. Les avions Curtis dans les tableaux de bord qu'on avait achetés aux États-Unis ont été martelés, etc. C'est ce qu'on appelle le défaitisme révolutionnaire. – Comment a-t-on pu passer sur l'ampleur des dégâts des destructions de la CGT et des communistes dans les industries d'armement français à partir du pacte Staline-Ribbentrop ? C'est-à-dire quand même de l'été 1939. – C'est un sujet scandaleux, vous compreniez. – Il est énorme. – Surtout quand, à partir de la libération, mais même avant, le parti communiste se présente comme le premier parti résistant, le plus important, le parti aux 125 000 fusillés, non 75 000, non 50 000, non 25 000. Il y en a eu, ils ne sont pas tous communistes, un peu plus de 4 000. – C'est cette hyperbole, cette manière. – Il est en 25 000, il est à 4 000, il y a une marche. – Et puis surtout, enfin bon, ils entrent tardivement. J'ai découvert, vous savez, l'habitude des archives et des archives de police. Je savais que, bien évidemment, les communistes, bon, Taurès est à Moscou, Duclos est dans la clandestinité, Frachon, tout ça, ils sont entre Bruxelles et Paris, ont essayé de faire reparaître l'humanité. Cette négociation dont on parlait, mais qui était un sujet complètement tabou, en juin 1940, Maurice Tréant, pour le citer, c'est celui que tout le monde appelle le gros, c'est son surnom, et son pseudo. – Un chef communiste. – Ah ben, c'est le chef des cadres. Les cadres, c'est la police du parti. J'ai rencontré pas mal d'anciennes communistes ou encore communistes qui me disaient, on l'appelait entre nous la GPU, on en avait peur. Eh bien, Tréant envoie sa secrétaire avec des notes, elle deviendra sénatrice à la Libération, elle est secrétaire, donc elle écrit en sténo et tout, les arguments qu'il va falloir défendre auprès de la propagande d'Astafel au début juillet 1940 pour faire reparaître l'humanité. – Protégée par l'Allemagne. – Comme je sais que Maurice Tréant a été arrêté par la police française au mois de juin, très proche de l'imprimerie qui imprimait l'humanité, je me suis dit, il va y avoir quelque part des traces de cette arrestation, un procès verbal, des interrogatoires et tout. Bon, je trouvais pas grand chose ou même rien, et puis personne n'avait jamais écrit là-dessus. Et puis, bingo, si vous voulez, l'habitude devient très familier des pratiques policières. Je me dis, ça va être aux archives de Paris, ce qu'on appelle boulevard Serrerie, les années 75 entre nous. – Non, non, pas du tout de la police, non, les archives de la ville, enfin du département, puisque la ville et le département se confondent, et qui a conservé les archives judiciaires. Et donc, bingo, je trouve dans les inventaires la trace de l'arrestation de Maurice Tréant que les Allemands feront libérer, feront libérer comme des centaines d'autres militants communistes. Ils arrivent dans les prisons, les Allemands, ils recherchent les militants communistes et ils les libèrent. Donc, plusieurs centaines. Et donc, Maurice Tréant, l'archiviste de l'époque, la directrice des archives, n'est pas très favorable, je la sens très réticente. Alors qu'elle a proposé cette archive à des collègues. C'est curieux, mais c'est comme ça, parce que finalement, il y a des gens qui ont des entrées d'autre part. Bref, et je me trouve devant un petit carnet, vous savez, qui était en papier tout fin, Bible, avec la tranche dorée, si vous voyez ce que je veux dire. C'était des petits agendas avec les dates. Et donc, sur ce carnet, donc, qui est fermé par des scellés, c'est cousu, j'ai un mal fou, vous savez, pour ne pas déchirer les scellés, ne pas abîmer et tout, à essayer de lire. Et c'est écrit en sténo, parce que sa secrétaire a pris des notes en sténo. Alors, je recopie de façon le plus méticuleuse possible. Je propose ça à une amie qui a fait de la sténographie. et qui me traduit. Et c'est extraordinaire. Ce sont les arguments que Tréon demande aux négociateurs communistes de présenter aux Allemands. Et il y a là-dedans des phrases terribles. Par exemple, si vous êtes ici, sous-entendu, si vous occupez Paris et si vous avez gagné la guerre, c'est un peu grâce à nous. Communistes. Il ne précise pas, mais tout le monde le comprend. La vraie collaboration, elle est là. avons eu poteaux d'exécution. On ne dit pas qu'effectivement, il y a des communistes qui ont été condamnés à mort par des tribunaux militaires et qui ont été fusillés, les derniers, à Souges, à côté de Bordeaux, juste alors que les Allemands arrivaient dans les heures qui suivaient. Ils sont arrivés trop tard pour sauver ces alliés. L'État qui était un peu déglingué quand même avait pourchassé les communistes. Les députés communistes étaient en prison à la fin. Et absolument, avaient été invalidés. Et le ministre de l'Intérieur qui a mené le plus gros combat contre ces communistes et qui va le payer très cher, c'est Mandel, Georges Mandel, qui est complètement... Il a de quoi nourrir ses préjugés contre les communistes. Donc, voilà l'histoire. les Allemands n'ont pas donné suite. Je regrette toujours, je me dis quand même le ricanement de l'histoire, vous imaginez, si l'humanité était reparue, elle aurait été interdite à la libération en fonction des lois qui ont été prises à l'époque. Et tout. Claude Penthier qui a écrit quelque chose qui s'appelle la négociation où il reprend tout ça et tout. Et donc, le jeune Guy Mocké, jeune, revenons à Guy Mocké, communiste, donc membre des jeunesses communistes, distribue le journal clandestin comme l'est l'Humanité. Tiens, juste en passant, le premier numéro d'Humanité clandestine quand les Allemands viennent de gagner la guerre et viennent d'envahir la France et notamment Paris. Juin 40. Et le titre est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » en français et en allemand et appelle les communistes français à reconnaître sous l'uniforme allemand les camarades socialistes allemands. Jean-Paul Sartre a eu la même phrase à plusieurs reprises. Vous imaginez ? Derrière l'uniforme allemand, il y a quelquefois un ouvrier allemand, il faut être solidaire de lui. Jean-Paul Sartre. On n'en finira pas. L'émission va durer deux semaines. Prenons le temps. C'est extrêmement important. Je reviens à Guy Moquet. Il distribue donc parce que le Parti communiste est donc sorti de la clandestinité en plein jour se croyant quelque part protégé par les Allemands. C'est d'ailleurs ce que pense le préfet de police qui s'appelle Langeron, Roger Langeron. Il demande à l'état-major allemand mais est-ce qu'il y a une clause secrète dans le pacte germano-soviétique qui protège les communistes français parce qu'ils sont ils ont fait des meetings devant leur mairie pour retrouver leur mairie etc. Ils sont sortis en plein jour ce qui est d'une imprudence folle évidemment parce que les Allemands disent non non il n'y a pas de question il n'y a rien et à ce moment-là les autorités de Vichy reprennent le décret loi d'Aladier c'est-à-dire les communistes sont en la loi et ils sont arrêtés massivement internés par Vichy qu'on réussit parce que qui utilisent les lois de la Troisième République qui utilisent les lois de la Troisième République il faut bien que nos auditeurs comprennent Vichy poursuit les communistes en ce qu'il collabore avec les Allemands c'est ça qui est intéressant oui quelque part bien sûr et donc dans ce numéro de l'avant-garde que distribue le jeune Moquet qui est arrêté par des policiers français donc la Gare du Nord parce que c'est contre le décret loi d'Aladier on l'utilise tellement d'ailleurs qu'à la fin on n'écrit plus le décret loi on a un tampon DL 23 septembre 1939 et donc il est arrêté et dans ce numéro c'est complètement terrassant on vilipendit De Gaulle le général micro valet de la City on vilipendit la judéo-ploutocratie britannique parce qu'il est là aussi l'antisémitisme réel communiste etc et donc quand alors Guy Moquet va passer dans plusieurs centrales à Clairvaux à Poissy etc et finalement est interné dans le camp de Châteaubriand pas très loin de Nantes qui n'est pas un bagne allemand jamais les gens ont été tondus en sabots en costumes rayés et astreints du travail ça n'a rien à voir mais on en fait un bad nazi dans l'idéologie et dans les images d'épinards c'est pour charger Vichy d'ailleurs bien sûr et puis il y a des attentats parce que le parti communiste à partir de l'invasion de l'URSS alors l'année suivante Barbarossa en juin 1941 entre dans la lutte armée parce qu'ils reçoivent des télégrammes combinatoires de Moscou et Duclos qui dirige le parti communiste clandestin ben n'arrête pas de dire on a caillassé les chars allemands il y a eu les gens ont chanté la Marseillaise tout ça c'est du pipeau bien sûr mais ce qui est réel c'est qu'un certain nombre d'attentats ont lieu et le premier qui est réussi c'est celui qui est mené par celui qu'on appellera le colonel Fabien par la suite Pierre Georges qui tue un employé de banque de Stuttgart qui portait c'est un marin et donc il a un uniforme il a cru qu'il a tué un maréchal dans le métro et à partir de là si vous voulez il va y avoir un certain nombre d'attentats et comme ces attentats pour la plupart échouent on essaye de monter des attentats qui fonctionnent un peu mieux et l'un de ces attentats on a décidé d'envoyer ce qu'on a appelé des brûlots en province c'est à dire d'essayer de multiplier la lutte armée et les attentats en province et deux jeunes communistes Gilbert Brusselin et Spartaco Guisco et bien vont tuer le Feld commandant de Nantes qui s'appelait Hots qui était comme par hasard extrêmement francophile et à partir de ce moment là les allemands appliquent ce qu'ils appellent le Keitel's Befel c'est à dire le décret Keitel qui est que pour un allemand tué il y aura 50 français qui seront fusillés en représailles et puis si en plus c'est un officier ça sera 100 etc. Hitler est fou furieux et le problème des allemands c'est bien facile de dire il faut fusiller 100 personnes mais ils ne les ont pas ces 100 personnes alors ils vont aller se servir dans les quelques prisons notamment en Nantes et puis au camp de Choiseul qui est juste à côté de Nantes qui est à Châteaubriand et qui a désigné les otages et notamment le jeune Guy Moquet parce qu'il n'a quand même que 17 ans ce gamin il faut s'en souvenir certainement ni Pucheux le ministre de l'Intérieur de Vichy ni Vichy mais les allemands qui décident eux-mêmes on ne va pas leur dicter qui doit être fusillé et leur règle c'est de travailler à la proportionnelle ils savent que les auteurs de l'attentat sont jeunes on les a vus courir s'enfuir en espadrille ils savent que ce sont vraisemblablement des Ligériens c'est-à-dire des gens de la Loire et troisièmement vraisemblablement des communistes alors ils vont taper dans les gens qui sont internés qui sont originaires de la Loire qui sont jeunes pour certains et qui sont communistes et c'est comme ça que Guy Moquet se trouve avec 49 autres camarades choisis comme otages et fusillés alors comment expliquez-vous Jean-Marie ? juste pour terminer quand Marie-George Buffet dit vous vous rendez compte ce gamin qui a été arrêté en octobre 1940 qui est fusillé en octobre 1941 par les Allemands et on voudrait nous faire croire que le parti communiste n'était pas résistant ben non il était fusillé comme otage et pas pour un geste de résistant excusez-moi je vous ai interrompu et voilà comment expliquez-vous alors mensonge de Marie-George Buffet pour essayer d'effacer la période de la vraie collaboration c'est-à-dire la collaboration des communistes et des Allemands avec des effets comme vous avez dit sur le délétère sur la guerre au débat la défaite absolument la défaite française et comment expliquez-vous que Nicolas Sarkozy inspiré par le dit Guénaud qui n'y comprend rien illustre ce fameux Guimauquet comme le plus jeune le premier et le plus jeune des résistants c'était étrange comme choix il s'est trompé sur toute la ligne il est comme monsieur Macron comme monsieur Hollande qui lui ont succédé ils ont une connaissance extrêmement limitée on va dire et orientée de l'histoire et donc je pense qu'il a en l'occurrence c'est Henri Guénaud son inspirateur mauvais inspirateur il a fait ça sans doute je pense pour essayer de redonner de la fierté en français j'en sais rien souvenez-vous de cette scène improbable où l'équipe de France de rugby au début du tournoi des 6 nations on voit les joueurs de rugby et l'un d'entre eux c'était Ibanez qui lit la lettre de Guimauquet fabrication totale ah ben non mais en plus je veux dire la lettre elle est belle on m'a accusé d'avoir fait pipi sur la tombe d'un enfant mais je ne peux pas je trouve ça la seule chose qui m'importe c'est d'expliquer la vérité le contexte et puis si on veut parler de jeunes résistants et fusillés il y a un autre des otages fusillés qui s'appelait Lemuel qui était un breton enfin un nantais je ne sais pas c'est compliqué de savoir si les nantais sont bretons et lui aussi est en prison et lui aussi est fusillé lui aussi a 17 ans mais le geste n'a rien à voir avec distribuer l'avant-garde il a essayé de mettre un drapeau tricolore bricolé sur la cathédrale de Nantes il a été arrêté pour ça il aurait fait 15 jours de prison pas plus et lui pas un mot pas un mot résistant qui résiste au nom de la France et non pas au nom des communistes alors vous comprenez vous m'excuserez de dire ça avec passion mais ça m'indigne ce genre de choses c'est merveilleux votre travail d'archive parce que les historiens ne le font pas c'est ça qui est formidable dans votre travail et à partir de là vous vous trouvez devant des choses vous ne pouvez pas ne pas crier quelque part en tout cas écrire oui en tout cas écrire j'envoie à tous vos ouvrages on va y venir les uns après les autres là vous avez dit quelque chose ce que vous nous dites est passionnant vraiment passionnant notamment ces jeunes qui sont de vrais résistants j'évoquerai une manifestation à laquelle je participe chaque année en commémoration du 11 novembre 40 mais là c'est pas la gauche c'est l'action française les jeunes de l'accord peau de droit l'action française au sens large puisque beaucoup ont manifesté alors il faut le dire le 11 novembre 40 un bon millier entre 1 000 et 1 500 jeunes de l'accord peau de droit tenu par l'action française remontent les Champs-Elysées pour porter une gerbe aux soldats inconnus en pleine occupation ça c'est valeureux en portant vous le savez sans doute ces symboles très intéressants de Gaulle de Gaulle comme quoi l'action française était déjà invoquée déjà de Gaulle c'est drôle et 4 roues le général 4 roues et parce que je 4 roues pour le général 4 roues je savais les 2 gaules pour manifester et donc pour être le plus proche possible de la vérité je dois vous dire qu'il y avait parmi ces manifestants quelques communistes et notamment Pierre Dex ah qui s'est un dissident plus tard oui et qui a été très mal vu par ses camarades des jeunesses communistes parce que c'est une espèce de gaullisme patriotique ça ça ne plaisait pas du tout il y a une anecdote que je me plais à raconter il y avait parmi ces jeunes royalistes un futur collaborateur direct du général de Gaulle qui sera son chef de cabinet c'est Pierre Lefranc et Pierre Lefranc raconte qu'avec 2 ou 3 copains de l'accord pour le droit ils sont allés acheter des fleurs pour déposer sur la tombe du soldat inconnu ils ont demandé à un fleuriste qui a très vite compris ce qu'il voulait alors il faut que ce soit aussi grand que possible mais on n'a pas beaucoup d'argent évidemment ils avaient dû faire une quête et ils reviennent le lendemain pour prendre cette gerbe qu'ils pensaient petite relativement à l'argent qu'il lui avait donné le fleuriste a compris ce pour quoi était la gerbe elle est immense ils sont plusieurs à pouvoir la porter acte de résistance du fleuriste discret comme beaucoup de français ont résisté dès qu'ils ont eu l'occasion ou montré au moins leur refus de l'occupation et la résistance elle est relisez le silence de la mer elle est morale c'est pas de prendre un fusil ou une tondeuse pour aller tondre des femmes après que les allemands soient partis c'est le fait des communistes ça souvent oui enfin peu importe mais de gens qui n'avaient pas rencontrés d'allemands qui étaient entrés dans les maquis souvent pour fuir le STO bien sûr et qui vous savez quand vous avez un fusil vous avez 18 ans alors vous nous avez dit une autre chose encore en passant un peu vite mais je reviens en arrière vous parliez des cris tranquillement antisémites sous la plume de plumitif communiste rappelant que l'antisémitisme a longtemps été le fait de la gauche alors qu'on a stigmatisé la droite antisémite bourgeois etc ça a longtemps été la gauche l'historien que vous êtes a rétabli aussi ces vérités vous n'en finissez pas de rétablir des vérités contre la doxa à la fin du 19e les propos les plus violemment antisémites sont le fait d'hommes de gauche bien sûr Jules Gued Jaurès lui-même jusqu'au procès Zola d'abord ne s'intéresse absolument pas à Dreyfus capitaine juif ennemie de classe fils d'industriel etc il est anti-dreyfusard pour commencer Jaurès bien sûr et ça on n'en parle jamais je me souviens j'ai commencé le livre sur Guy Mocquet avec une citation d'un discours prononcé par Lionel Jospin alors premier ministre au parlement qui créditait la gauche de tout ce qui était moralement admirable la suppression de l'esclavage c'est la gauche la résistance c'est la gauche etc l'affaire Dreyfus les défenseurs c'est la gauche ben non justement c'est ça le problème pendant très longtemps alors je suis bien d'accord que Drummond n'était pas de gauche c'est attention mais qui a une composante anti-juice c'est vrai sur l'esclavage c'est Louis X anti-judaïque anti-capitaliste mais pas seulement de gauche là de droite les faillites des banques catholiques liées non pas au lobby juif mais tout simplement une incompétence des catholiques dans le domaine de la finance et du minimum et de l'argent bien sûr et il est même condamnable il est condamnable il sera plus difficile enrich d'entrer dans le royaume de mon père qu'un chameau de passer par une aiguille disait le Christ vous connaissez votre Bible les évangiles en tout cas vos évangiles la Bible j'ai un peu de mal je me perds un peu et donc il faut rappeler cette vérité et à l'heure actuelle alors qu'on entend vraiment n'importe quoi mais qu'on remarque une grosse partie de la gauche la France Assoumise pour ne pas la citer reprend cet antisémitisme je trouve que c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement l'antisémitisme a été moi j'ai lu mais alors complètement esbaudi je dois vous dire parce que j'étais un grand naïf la courtoisie des échanges entre Jaurès et Drummond c'est hallucinant alors j'ai écrit un livre qui s'appelle La police à Paris en 1900 dans lequel j'ai voulu retracer cette folie antisémite qui effectivement a fini par se fondre avec la folie antirépublicaine mais quand vous avez des milliers de gens dans la rue dans les années 1895 et autres qui défilent en criant mort aux juifs quand on voit combien Zola quel homme courageux a été menacé parce qu'il avait osé écrire ce qu'il a écrit alors c'est vrai qu'ils ont été rejoints par ces gens-là par Jaurès mais à l'origine c'était la gauche le livre l'épreuve enfin l'article de Jaurès l'épreuve est un texte formidable mais c'est quand même la gauche qui était porteuse relisez Jules Gued relisez Jaurès mais combien d'autres et puis comme ex-ancien anarchiste voyons j'ai quand même des fois un peu de sympathie pour Proudhon qui a écrit des textes magnifiques sur l'autorité mais qui était d'un antisémitisme effroyable et tous les autres tous ceux qu'on appelle les socialistes utopistes et ont tous à une exception près pratiquement été antisémites et puis alors à cet antisémitisme antijudaïque religieux s'est ajouté la composante alors ça c'est le pire biologique en quoi le juif pouvait être assimilé à une vermine à un parasite à un cancer c'était des scientistes en plus Pierre-André Taguief a fait de très beaux livres là-dessus qui incrimine plus la gauche que les scientifiques progressistes continuons en séjournant quelques minutes vous venez de l'évoquer sur votre cœur de métier ce qui a été votre grande affaire ce qui vous vaut d'être consulté en France en Navarre et partout ailleurs c'est l'histoire de la police c'est ce qui vous a conduit d'ailleurs à ce livre sur l'histoire de la factification à la question de la police sous Vichy Veldiv qui a fait la police à l'occasion du soi-disant Veldiv soi-disant Traff lui soi-disant Veldiv on va y venir mais d'abord vous êtes un spécialiste de la police qu'est-ce qui vous a conduit en tant que professeur un jeune professeur agrégé d'histoire à Dijon à vous intéresser à la police vous êtes devenu célèbre comme ça parce qu'il y avait des émissions il y a eu pas mal d'émissions je ne sais plus si c'était sur le service public France 2 je crois je ne sais plus vous avez fait beaucoup d'émissions sur l'histoire de la police française c'est comme ça que je vous ai conduit d'ailleurs à la télévision je me suis intéressé ma thèse est là-dessus sur la police de la Troisième République parce que ce qui m'intéressait c'était de savoir comment une institution à la réputation noire et au passé essentiellement bonapartiste napoléonien avait été modifiée ou avait survécu ou je ne sais pas sous une démocratie parlementaire ce qui m'intéresse sont les ruptures si vous voulez et donc comment ces policiers qui étaient des anciens sergaux de l'armée impériale étaient devenus finalement des défenseurs de la République exactement comme je me poserai la question en 1940 comment des policiers incontestablement républicains élèves de l'école républicaine ont pu servir plus à gauche qu'à droite d'ailleurs ils étaient beaucoup plus à gauche qu'à droite vous avez raison ils étaient essentiellement radicaux socialistes et francs-maçons comment ces gens-là ont-ils pu passer avec armée bagage sont-ils passés avec armée bagage sous Vichy c'est-à-dire un régime qui niait la République qui effaçait son nom des bâtiments publics etc des frontons et tout ce que j'aime c'est ça ce sont ces ruptures si vous voulez ce sont ces glissements vous expliquez que le front populaire était passé par là vous expliquez dans un entretien toujours de vos conservateurs que la police qui sera la police de Vichy en tous les cas en zone libre il sera surtout la police placée directement sous les ordres des allemands il faut le dire sans cesse parce qu'il faut qu'on en arrive à cette affaire du Vichy ils sont comme les recteurs les préfets etc et ils obéissent avaient des comptes à régler avec les communistes justement bien sûr plus tard on verra plus tard et si vous voulez il faut quand même le dire la jeunesse par exemple de quelqu'un comme Doriot qui était un leader communiste très important d'ailleurs comme la plupart des leaders de la commune qui était le dauphin choisi en France par Staline c'était pas du tout Torres et bien il tue des policiers les affrontements sont terribles vous lisez les journaux de l'époque parce que le parti communiste a des dizaines des centaines de journaux de publications on y appelle ouvertement à crever les flics crever les flics dans quelles années ça ? des années fin des années 20 jusqu'au front populaire pratiquement donc la police française avait gros sur la patate souvenez-vous d'Aragon c'est ce poème oura oura quand il explique tuer les flics camarades tuer les flics camarades etc comment voulez-vous que les policiers aient apprécié les communistes j'ajouterai quand même une autre chose qui leur tue des collègues et j'ajouterai une autre chose c'est que ces policiers comme on le disait étaient essentiellement des ratsocs des radicaux socialistes ils ont adhéré au front populaire aux idées du front populaire à l'antifascisme imaginez leur réaction quand d'un seul coup les communistes retournent leur veste à cause du pacte germano-soviétique pour eux je prends toujours l'exemple on est un train avec Franck Liegre de travailler sur le sujet il y a un commissaire de Nantes qui est franchement à la SFIO qu'on voit défiler dans les grèves et les défilés antifascistes du front populaire en 1936-37 avec son écharpe de commissaire et tout imaginez l'effet que lui a fait le pacte germano-soviétique si vous me permettez l'expression on parle à des gens nous sommes entre nous nous sommes entre nous mais enfin qui pourront comprendre ils se sont sentis cocus les communistes c'était terrible pour eux étaient des parjures avait non seulement des assassins mais des parjures avait utilisé l'antifascisme pour attirer à eux un certain nombre de gens et brutalement il les laissait tomber voilà alors on en arrive à cet épisode sur lequel il faut que nous arrêtions tout de même la fameuse rafle du Vendis où la police française a été très accusée on a dit des bêtises on a dit par exemple qu'elle était sous l'autorité d'autorité française alors qu'on gomme le rôle des allemands l'autorité en zone occupée à Paris c'était l'Allemagne et c'est l'Allemagne alors là il faut que vous résumiez tout ce que vous écrivez dans ce livre on a un peu de temps qui insiste et réinsiste malgré le travail des autorités françaises même si elles étaient proches de l'occupant bon il y a le fameux cas de l'ami de François Mitterrand Bousquet qui est quelle est la fonction de Bousquet il est secrétaire général à la police très tardivement en avril 42 c'est quelqu'un qui vient des milieux radicaux sociaux comment ça se passe entre Bousquet et les autorités allemandes pour arriver à la fameuse rafle entre guillemets alors tout ce que je vais vous dire bien sûr me vaudra le bûcher allons-y vous avez déjà de quoi allumer des fagons me vaudra le bûcher parce que c'est c'est inécoutable c'est intolérable pour des gens qui ont vécu dans une doxa toute simple les flics français pire que les SS etc. donc la France a perdu la guerre terriblement perdu c'est son seul crime tellement perdu elle s'est vue imposer un armistice terrible dont l'article 3 accorde aux allemands les droits de la puissance occupante qui sont prévus par une convention internationale d'avant la guerre 14 qui s'appelle la convention de l'AE ça veut dire concrètement que dans toute la zone occupée 60% à peu près du territoire pas seulement nord bien sûr mais ça descend au sud jusqu'à la frontière espagnole et bien les autorités allemandes les autorités d'occupation prennent des décisions qui ont la forme d'ordonnances et ces ordonnances ont force de loi ça veut dire qu'un policier un recteur un trésorier payeur général doivent obéir ou démissionner parce que les allemands c'est une ordonnance allemande qui a force de loi et Vichy n'a pas son mot à dire dans cette zone occupée les allemands vous le savez pour des raisons dans lesquelles nous n'entrerons pas ont décidé d'oxyre de tuer de faire disparaître ce qu'ils appellent à tort d'ailleurs parce que ce n'est pas une race la race juive ils ont commencé le travail dès l'invasion de la Pologne on n'en parle jamais parce que pour moi le nazisme c'est plutôt à gauche c'est un relié à l'antisémitisme de gauche l'antisémitisme allemand pour moi je le relie à l'antisémitisme de gauche je vous laisse vos responsabilités donc comme vous le savez dès l'occupation de la Pologne en septembre 1939 ils veulent faire de la Pologne un pays d'esclaves ils vont on n'en parle jamais liquider les professeurs d'université l'université Jagiellon par exemple à Cracovie etc et les juifs mais pas seulement les juifs contrairement à ce que disent les juifs justement les patriotes polonais les intellectuels ils veulent interdire que les polonais sachent lire et écrire ça doit être un peuple d'esclaves et donc à partir de l'attaque de l'URSS par les troupes allemandes c'est à dire le 21 juin 1941 vous le savez les troupes allemandes vont être suivies mais immédiatement par des gens dont la mission est très claire c'est de liquider les juifs sur les arrières du front c'est ce qu'on appelle les Einsatzgruppen il y a aussi des gens qui forment ce qu'on appelle des bataillons de policiers c'est terrible ce qui se passe parce que ces gens ne sont pas des assassins ne sont pas des tueurs ne sont même pas des antisémites et quand on vous donne un fusil et qu'on vous donne l'ordre avec la possibilité de ne pas obéir c'est à dire que c'est bien conscient du problème du crime et que des tas de gens leur conscience ne supporterait pas on leur donne la possibilité de ne pas participer au massacre quelques-uns vont le faire ils vont garder à 3-4 kilomètres les zones et puis pour les autres un médecin leur donne leur explique à la distance de la baïonnette 30 centimètres on fait coucher les juifs on leur tire là vous parlez des allemands en Pologne oui bien sûr et vous imaginez quand même ces types qui reviennent avec les bottes couvertes de cervelle d'os etc bref c'est pour ça parce qu'une grande partie des juifs vous le dites ont été exterminés au fusil plus que dans les camps la plus grande partie 1,5 million 1,6 million qu'on appelle la Shoah par balle Edouard Husson là-dessus oui très bien le livre d'Husson c'est un collaborateur du nouveau conservateur Edouard Husson donc je le cite en chante et le prêtre qui s'appelle le père des bois fait un gros travail retrouve les fosses parce qu'on a les traces les balles bien sûr les douilles etc avec un détecteur de métal bref relance-en donc à oui mais je ne quitte pas mon sujet à bousquer donc les nazis décident en janvier 1942 d'étendre ce qu'ils appellent d'un euphémisme terrible la solution finale de la question juive et ils décident de l'étendre au pays d'Europe de l'Ouest parce que par balle ça ne va pas assez vite en fait oui et puis surtout ça démoralise les tueurs c'est pour ça qu'on va préférer des chambres à gaz et c'est à ce moment-là à 1942 que se met en marche la machine la solution finale en Europe de l'Ouest elle ne va pas se mettre tout de suite il va y avoir 4 à 5 mois d'hésitation parce que les allemands sont bien les nazis Himmler Heidrich qui va mourir bien sûr à Prague mais ils savent que ça va être un problème en Europe occidentale ça va être un problème avec les français etc donc ils y vont très doucement et on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'enregistrement il n'y a pas de texte il n'y a pas d'archives mais il semble que lors d'une réunion en mai 1942 donc c'est beaucoup plus tardif qu'on ne le dit Himmler obtient d'Hitler l'autorisation de lancer la solution finale en Europe de l'Ouest et en France notamment en France Pays-Bas Norvège Belgique et il faut mettre les choses en route c'est Heidrich c'est Heidrich qui vient en France il vient absolument et puis après il retourne à Prague dont il est protecteur de Bohème-Moravie et il meurt de septicémie après un attentat et donc le problème c'est quand même compliqué comment on va faire dans un pays où il y a quand même quelques traditions humanistes démocratiques etc comment comment va-t-on imposer cette solution alors ceux qui vont être chargés d'imposer cette solution alors ce sont les pires des pires ce sont les SS non pas de la Gestapo mais de ce qu'on appelle la ZIPO SD Zicherheit Polizia et Zicherheit Dienst et du service 4J c'est à dire en charge de la répression antisémite leur chef est une espèce de nazi fou mais intelligent quand même et terrible qui s'appelle Théo Daneker et donc Daneker va voir les Français les autorités françaises et leur dit l'ordre n'est pas discutable il prévient dès le départ qu'il va falloir que les Français livrent des Juifs il précise au début un premier contingent 40 000 oui je crois qu'ils ont rêvé de 100 000 à un moment oui absolument mais de toute façon il faut supprimer la juiverie française donc il faut au moins arrêter 100 000 personnes on va commencer par 40 000 et dans ces 40 000 il devra y avoir une proportion non négligeable de Juifs français des négociations commencent qui sont terribles et le problème ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre c'est qu'on n'a pas d'enregistrement on n'a pas de on a des textes qui sont presque tous allemands bon ça pousse quand même un problème pour un historien et plus quelques échanges quelques transcriptions téléphoniques entre Bousquet et Laval Laval étant à Vichy et Bousquet négociant à Paris et en gros si vous voulez ce qu'on sait mal c'est que les autorités françaises refusent refusent mais ils vont subir Bousquet refuse oui absolument et ils vont subir une telle pré... et Laval et Laval refuse à Vichy refuse absolument pas de livraison de Juifs absolument et donc ça c'est dans les archives quand même absolument ah ben oui bien sûr on a les échanges de courrier et on va découvrir que eh bien ils peuvent pas s'opposer jusqu'au bout il y a quand même un million cinq cent mille prisonniers français en Allemagne il y a quand même des moyens de chantage que les Allemands utilisent des pressions terribles il y a l'occupation militaire tout simplement et donc Vichy va petit à petit enfin les autorités de Vichy je sais pas comment dire ça c'est Vichy-Paris oui mais enfin en liaison sans cesse avec le téléphone avec le conseil des ministres au pavillon Sévigné à Vichy et vont finalement céder avec une ligne de repli comme les Allemands veulent que ce soit les Français qui opèrent les arrestations parce qu'ils parlent pas français les troupes allemandes parce que ça va affoler les gens arrêtés et que ça va provoquer des drames et des bouleversements il faut que ça soit les Français policiers leurs pèlerines leurs képis et tout qui opèrent sans affoler les populations je précise que les policiers ne savent en aucun cas ce qui va arriver aux gens qu'ils arrêtent bien sûr parce que la solution finale n'est pas mise en oeuvre encore oui puis surtout même en 44-45 il y a plein de gens qui n'y croiront pas d'autres ne savaient pas mais alors donc pas d'arrestation de juifs français voilà alors donc la ligne de repli si vous voulez des autorités françaises ça va être bon Pétain est très clair il dit c'est aux allemands d'opérer pas nous les forces de l'ordre français ne doivent pas se mêler de la chose et pourtant il y a l'article 3 de la convention qui oblige les fonctions français à obliger aux autorités allemandes vous savez c'est excusez-moi mais c'est c'est un deal c'est une négociation chacun avance connaît les faiblesses de l'autre ses arguments et tout mais Pétain résiste Pétain quand il est très clair les forces de l'ordre français ne doivent pas procéder à ses arrestations et donc Laval le suit complètement mais quand les pressions deviennent les négociations durent quand même quelques semaines deviennent de plus en plus fortes et bien il se replie si vous voulez sur une ligne de repli qui est ok on fera les arrestations on opérera les arrestations mais il n'y aura pas de juifs français c'est à dire parmi les juifs qui s'étaient réfugiés en France pour fuir le nazisme principalement ils venaient de Pologne d'Allemagne bien sûr d'Italie éventuellement même s'il n'y avait pas parce qu'ils étaient communistes l'Italie ils l'avaient fui et donc on arrêtera on livrera essentiellement des juifs étrangers ou apatrides c'est à dire privés de leur nationalité parce que leur pays n'existe plus les tchèques etc les sovaques mais pas de juifs français et donc c'est dans ces conditions qu'ont eu lieu les rafles de l'été 1942 du mois de juillet alors prenons deux exemples pour montrer que les policiers et même l'administration française n'a pas été aux ordres et s'est pas couché devant Vichy elle était sous la botte quand même non si la rafle doit avoir lieu il y a une grosse communauté juive près d'un millier de personnes plus de 900 la rafle doit y avoir lieu le 19 juillet on est au courant de ce qui s'est passé à Paris le 16 juillet et donc les policiers français du service des affaires juives du service des étrangers excusez-moi vont aller prévenir systématiquement les juifs qu'ils connaissent bien sont des gens qui viennent tous les ans faire renouveler leur autorisation de séjour attention ils sont invités au bar vitsa etc et ils vont leur dire vous ne dormez pas chez vous cette nuit vous vous cachez chez quelqu'un et je peux vous citer parce que c'est tout à fait attesté plusieurs de ces policiers ont pris chez eux des juifs qui ne savaient pas où aller qui n'avaient aucune solution réfugiez-vous chez nous policiers ils les prennent chez eux et donc les allemands entre temps ont appris ce qui s'était passé les textes de la commandante les échanges sont très clairs l'état français le maréchal Pétain s'étant opposé au fait qu'on déporte et qu'on arrête les juifs français donc les juifs qui sont visés ne sont plus que les juifs étrangers et apatrides et on tombe de 900 à 300 et sur ces 300 à peine une trentaine seront arrêtés grâce au fond à la résistance des policiers une résistance morale je ne sais pas comment dire et bon malheureusement ils seront pour beaucoup arrêtés par la suite et tout mais ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas été à plat ventre ils ont fait alors les allemands sont loin d'être des imbéciles ils ont tout de suite compris c'est tout à la gloire du peuple français et de sa police ils ont tout à fait compris ce qui s'était passé et l'un des policiers celui qui dirigeait ce service des étrangers a même été arrêté j'ai trouvé la trace de son passage à Fred et puis finalement c'est Bousquet qui a obtenu sa libération il s'est défendu en disant mais le téléphone fonctionne la rafle elle a eu lieu trois jours après celle de Paris donc tout le monde était au courant c'est pas les policiers français compréhendus enfin chacun essaye de sauver à Paris c'est très clair que se passe-t-il à Paris parce qu'on la commémore tout le temps cette rafle sans la connaître oui elle est alors d'abord on recommence c'est pas une rafle il faut le dire à tout le monde c'est une arrestation sur fiche c'est-à-dire qu'on n'arrête pas au hasard dans la rue en tapant au papier comme on dit dans l'argot des flics on va avec des noms qui sont sur une fiche avec une adresse et on se rend dans ces immeubles vous savez la rue des immeubles industriels etc il y avait tout un tas de quartiers qui comprenaient une part importante de population juive et donc à 6h du matin on frappe aux portes les ordres sont terribles du service des étrangers dirigé par André Tullard si les gens n'ouvrent pas vous cassez les portes etc il y a des tas de dérapages il y a des flics qui ne trouvent pas les gens bon ben c'est pas grave Alfred n'est pas là ils prennent le fils enfin voyez il y a aussi des policiers qui comme à Nancy ont pris les devants ont prévenu bien sûr beaucoup de familles juives attention partez parce qu'il faut arbre et massivement au point qu'on arrête beaucoup plus de femmes et d'enfants que d'hommes parce que jusqu'à présent on n'avait arrêté que des hommes en aucun cas des femmes et des enfants et on pensait donc voilà et d'ailleurs des hommes quand ils ont su que leur épouse ou leurs enfants avaient été arrêtés sont allés se livrer parce que comme on ne sait pas ce qu'il y a au bout de cette arrestation on veut rester ensemble il n'y a pas de camp encore on veut rester ensemble enfin tout le monde il y a des camps mais pas d'extermination oui non mais on ne sait pas on ne sait pas de toute façon le langage codé des allemands c'est déporté vers l'est et l'histoire officielle c'est qu'ils vont créer un état juif dans l'est de l'Europe sans doute à l'emplacement de la Pologne alors il y a des gens qui ont tout de suite eu des sentiments extrêmement alarmés il y a des gens qui se sont suicidés mais pour la plupart les témoignages qu'on a de ces deux gens qui ont survécu c'était souvent des enfants d'ailleurs ils sont rassurés parce que ce sont des flics français parce qu'ils n'ont pas vu d'allemand ça c'est dans la tactique des allemands quand Hollande dit le président Hollande pardon dit dans sa célébration après son élection qu'il n'y avait pas un soldat allemand dans les rues c'est d'une naïveté étonnante bien sûr ça faisait partie du plan pour ne pas affoler imaginez si ça avait été des allemands avec leurs motos parce qu'on avait peur des réactions de la population bien sûr résister de nature et donc si vous voulez le service des étrangers et des juifs dirigé par Antré Tullard avait préparé la rafle en sortant du fichier juif qu'on avait créé à partir du recensement imposé par les allemands pas par Vichy au mois d'octobre 1940 on avait sorti les fiches qui correspondaient des juifs apatrides des juifs étrangers et puis et là il n'y avait plus que 23 000 noms je crois on livre 22 000 on annonce Tullard à une réunion technique avec les allemands c'est déjà beaucoup moins que ce qu'avaient exigé les allemands absolument et dit on pourra arrêter 22 000 personnes et au bout du compte au final il y a 13 000 un petit peu plus de gens 13 185 arrêtés énorme bien sûr c'est la population alors il y a le problème des enfants si les enfants étaient nés en France les gens ne comprennent rien donc ils disent attention ils sont français par le droit du sol non la loi de 1927 est extrêmement compliquée seront considérés comme français les enfants effectivement nés en France à condition qu'un de leurs deux parents soit français sinon ils ne deviendront français qu'à 21 ans c'est l'âge de la majorité s'ils le demandent alors quand on vous jette à la face comme ça en disant oui mais il y a 8 000 enfants qui eux étaient français je ne vais pas me lancer dans des calculs sordides mais peut-être 4 000 étaient effectivement français et ce qui s'est passé alors le hasard fait que je viens d'échanger des courriers avec quelqu'un je reçois des courriers tous les jours des e-mails et tout de quelqu'un qui m'explique que dans sa famille donc le père et la mère et leurs deux enfants ont été raflés ça se passe à Vincennes et ils sont mis en attente dans un pavillon et à partir de il ne sait pas trop vers 15 heures il y a un gradé qui arrive alors on ne sait pas c'est un commissaire c'est un officier de paix et tout et qui a ce discours extraordinaire en disant les enfants entre 14 et 16 ans qui sont français et qui ont de la famille pouvant les accueillir peuvent partir alors imaginez le drame il y a des mères qui hurlent jamais elles se sépareront de leurs enfants il y a des enfants qui s'accrochent aux jupes de leur mère et tout et il se trouve c'est le cas des parents de Maurice Reifus qui pourtant a écrit pas mal d'erreurs sur cette affaire sa mère prend les quelques billets de banque qu'elle avait dans son sac à main lui donne et lui dit sauve-toi sauve-toi il doit la vie à des gens dont je ne peux même pas vous dire qui ils sont c'est-à-dire des gens qui ont négocié avec les allemands que les adolescents de 14 à 16 ans ne seraient pas déportables c'est-à-dire qu'en fait les français ont résisté dès qu'ils ont pu à chaque interstice chaque fois qu'il y avait une occasion de le faire voilà on ne sait pas qui a négocié ça et ce qui nous a pour sauver des enfants ce qui a attiré notre attention c'est que quand on a les chiffres heure par heure des gens arrêtés et donc dans ce 16 juillet jusque vers 15 heures on voit les nombres augmentés femmes enfants hommes bien sûr les hommes étant beaucoup moins nombreux et puis à partir de 16 heures les enfants sont moins nombreux que ceux qui étaient comptés à 15 heures ça veut dire qu'il y a à peu près 200 enfants dont les parents ont dit sauvez-vous tous les autres sont restés alors tout ça pour et avec l'aide des policiers souvent absolument qu'ont prévenu comme vous l'avez dit alors il y a eu des crapules il y a eu des ailés il y a eu des ignobles salopards mais il y a eu aussi des tas de gens qui ont regardé ailleurs qui ont qui étaient passés la veille en disant vous ne dormez plus ici et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants parce que les hommes se sont cachés alors je voudrais juste quand même terminer parce que l'affaire est très c'est passionnant et ça renverse tellement d'idées reçues et très compliqué il semblerait que par rapport au chiffre de 40 000 et ça le problème c'est qu'on n'a pas de matière de texte etc les hommes étaient furieux ah ben furieux ils ont tout de suite incriminé les policiers alors comme ils sont dans leur logique c'est que les policiers avaient été achetés par les juifs l'empathie l'humanité l'humanisme rien ça leur vient pas à l'esprit mais très clairement votre grand partenaire allemand très clairement ils accusent les policiers mais il y a quelque chose dont il faut que l'on parle parce qu'autrement on ne serait pas complet et c'est quand même un événement dramatique et là qui est vraiment à la charge du gouvernement français c'est et de Bousquet notamment mais il n'y a pas que lui c'est qu'apparemment pour obtenir qu'il n'y ait que 22 ou 40 000 enfin peu importe non 22 000 il n'y a eu que 22 000 qui étaient arrêtables au départ on sort 27 000 fiches c'est tellement de temps là dessus c'est en cesse on essaie de faire baisser le nombre pour protéger pour protéger pour protéger tapis c'est gênant vu le sujet mais c'est quand même ça on ne négocie pas on résiste et donc on résiste on peut utiliser le mot de résister absolument on ne le fera pas et donc apparemment pour obtenir que les allemands n'aient pas leur nombre de 40 000 on leur promet de leur livrer les juifs étrangers et apatrides qui sont internés en zone non occupée et ça c'est terrible mais on ne le fait que très peu ah si c'est plus de 10 000 oui 10 000 par rapport à la population il y avait 500 000 juifs en France 300 000 à peu près 310 000 310 000 320 bref mais on ne le sait pas puisqu'il n'y a pas de statistiques religieuses oui il y a beaucoup qui sont arrivées en catastrophe dans les années 30 et puis dans un pays républicain il n'y a pas de statistiques aujourd'hui on ne sait pas combien il y a de Mahometan combien il y a de comme on disait combien il y a de j'adore combien il y a de bouddhistes non mais c'est vrai on n'a pas de statistiques religieuses je comprends donc le chiffre on a j'ai entendu parler de 500 000 il y en a plus de 300 000 en tous les cas on s'accorde même avec Clarsfeld on n'a pas tellement d'admiration l'un pour l'autre mais nous 320 330 000 on a des moyens de savoir si vous voulez d'abord parce que il y a les juifs qui sont allés s'inscrire bon ils étaient obligés ils ne sont pas tous allés mais la plupart au moins 90% ils sont allés ils n'avaient rien à craindre ils ne pouvaient pas savoir et puis ils vivent dans un pays qui les a accueillis qui les a admis la république et tout absolument c'est ça le crime de la France ah non et là elle est déjà battue puisque c'est en octobre le vrai crime de la France c'est de ne pas avoir préparé cette guerre surtout depuis 1936 puis le Front Populaire oui enfin on va on ne va pas partir dans ce domaine mais tout montre que l'impréparation de la France elle n'est pas liée au Front Populaire elle est liée malheureusement à l'état-major à Pétain notamment toutes les années 30 les thèses d'histoire économique ce n'est pas ma spécialité mais sont extrêmement claires c'est là où Pétain est coupable c'est comme ministre de la guerre en fait dans les années 33-34 absolument et combien d'autres ? on va livrer aux Allemands juste quand même pour terminer c'est terrible on va livrer aux Allemands donc un peu plus de 10 000 Juifs la plupart donc étrangers apatrides etc qu'on va livrer au nord de la ligne de démarcation qu'on va livrer aux Allemands après les avoir internés dans des camps de zone sud pour pouvoir protéger les Juifs français c'est le dit oui et alors quel est le chiffre parce que j'ai entendu dire plusieurs choses Éric Zemmour s'en est vous parlez en tous les cas René Fievé parle de du cas Zemmour qui a dit 95% des Juifs français ont été sauvés c'est peut-être pas 95% mais c'est aux alentours de 90 concrètement ce qui est rare dans un pays occupé on a réussi à sauver on peut être extrêmement précis parce que il y a un historien que j'admire beaucoup dont tous les les héritiers quelque part ni l'héritage je ne le cite jamais et tout c'est Léon Poliakoff et puis un américain qui s'appelle Raoul Hilbert c'est le personnage qu'on voit dans le film Shoah de Lanzmann qui ont parfaitement démonté cette chose alors qu'on peut condamner moralement c'est à dire que pour sauver leurs nationaux les français ont livré les étrangers et donc si vous voulez alors c'est une faute morale je suis tout à fait d'accord mais c'était ça ou quoi ? ah ben non alors l'idée de mes contradicteurs c'est de dire mais il ne serait rien passé parce que les allemands n'auraient rien fait la France n'est pas la Pologne et tout et en Hollande ? on ne sait pas c'est moi je suis et en Belgique le chiffre des juifs des nationaux déportés est bien supérieur ailleurs qu'en France bien sûr mais ce que je veux dire c'est que je ne fais pas du chrony je ne peux pas parler de ce qui se serait passé on peut comparer avec d'autres pays occupés où les juifs ont été raflés y compris les nationaux je reprends mon raflé arrêté déporté bon 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 les chiffres là ne sont pas contestables allons-y 75% de la communauté juive n'a pas été déportée 75% de l'ensemble de la communauté juive français et étrangers apatrides tout le compris 75% ce qui fait donc qu'il y a eu un peu plus de 76 000 juifs déportés parce que juifs on est bien d'accord il y a eu des déportés politiques des déportés résistants qui étaient juifs mais c'est pas pour ça qu'ils sont déportés ils sont déportés comme résistants ou comme criminels comme vous savez beaucoup de résistants étaient déportés sans être juifs les nazis oui mais enfin eux enfin alors les chiffres 75% 75% du total de la communauté des juifs qui vivaient en France 76 000 ont été déportés donc à peu près le quart sur lesquels ne sont rentrés qu'un peu plus de 3500 ou quelque chose comme ça donc beaucoup d'ailleurs sont morts très vite parce qu'ils étaient dans des états tels etc alors si maintenant on entre dans les détails ce qu'a fait Poliakoff depuis les années début des années 50 on découvre que ces 75% recouvrent des réalités bien différentes pour les juifs français on est bien d'accord c'est 92% des juifs qui n'ont pas été déportés 92% c'était Eric Zemmour et tout le monde lui est tombé dessus ça c'est un gros problème que Zemmour soit entré dans cette il avait raison oui non mais je ne sais pas mais maintenant moi je ne peux rien dire sans qu'on me dise ah vous pensez comme Zemmour moi je ne sais pas ce que pense Zemmour je ne l'ai pas lu et puis ce n'est pas un historien qui dit 95% des juifs français ont été sauvés c'est pas loin vous dites 92 ah oui absolument et à peu près 52% des juifs étrangers très bien la moyenne il y avait moins de juifs étrangers que de juifs français c'est 75% 75% et donc si on compare aux pays comparables voilà c'est ça c'est à dire la Belgique c'est à dire les Pays-Bas c'est à dire la Norvège et bien Belgique et Norvège c'est 50% de la population qui a été déportée 25% en France et si on considère les Pays-Bas c'est 75% des juifs qui ont été déportés alors il y a des gens comme Zemmla et tout qui ont expliqué qui ont écrit des livres là-dessus pour célébrer et ils ont raison l'héroïsme des français leur solidarité les gens qui ont caché des juifs qui sont parfois justes maintenant mais ils sont tous morts pratiquement beaucoup de français ont porté secours aux juifs bien sûr et puis on met en avant l'existence de zones montagneuses qui effectivement étaient difficiles quand même c'était plus facile de cacher des enfants dans une ferme dans le Cantal etc et puis mettent en avant aussi l'existence de pays où des juifs ont réussi à se réfugier c'est l'Espagne ils ne sont pas forcément bien accueillis c'est difficile de traverser les Pyrénées mais enfin la Suisse dont on sait qu'elle a envoyé un nombre quand même assez important de juifs qui allaient se réfugier et puis l'Italie alors tout ça est tout à fait valable et parfaitement recevable je faisais juste remarquer jadis quand on se causait encore à Semelin que la montagne le relief la Norvège est pas mal située dans ce domaine et qu'il est difficile de dire que les français ont été plus héroïques que les hollandais enfin les gens des Pays-Bas que les autant ils l'ont été on ne sait pas on ne sait pas je choque tout le monde si 75% des juifs etc c'est par l'existence de Vichy d'un gouvernement légal qui quoi qu'on en dise c'est protégé lisez ce livre essentiel finissez votre phrase lisez ce livre essentiel de Timothy Snyder qui est un historien américain qui a écrit un livre deux enfin plusieurs un qui est terrible qui s'appelle Terre Noire et l'autre s'appelle Terre de Sang il s'intéresse au sort des juifs dans l'Ukraine actuelle la Pologne actuelle etc et il montre que ces juifs ont été exterminés à 98 ou 99% parce qu'il n'y avait plus d'état ni d'administration pour les protéger il ne s'occupe pas de la France parce qu'il la connaît mal mais il a quand même cette phrase en disant que les pays où est resté en place un gouvernement et une administration c'est ça aussi la différence avec les hollandais et les belges ce sont les pays où et puis maintenant regardons du point de vue allemand les pays où les allemands n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'il y avait une résistance qui s'appelait l'état français il y avait un état il y avait un état et puis ce que j'ai écrit mais je ne le dis pas je l'écris et donc ce qui se passe si vous voulez c'est que c'est un argument qui n'est pas recevable par des gens qui sont complètement dans la doxa l'antisémitisme français c'est le pire on oublie que c'est celui de gauche et pas celui de droite enfin vous voyez il y a un reversement de tout alors et donc Jean-Marc Bollier il nous reste un quart d'heure ou un minute on a encore plusieurs sujets à aborder j'ai au moins trois questions si vous ne l'êtes pas fatiguée nous allons en couper non 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 poursuivre il y a d'autres faits qu'ont trouvé cette fameuse affaire de l'étoile jaune vous trouvez par des lettres de Darlan et de Laval aussi des échanges avec les autorités françaises et des allemands les autorités françaises ont refusé absolument et je prends alors qu'on dit Vichy a imposé mais Vichy s'est toujours opposé à l'étoile jaune c'est très clair alors rappelons rappelons la genèse de l'étoile jaune d'abord les juifs étaient discriminés en Allemagne on leur imposait justement le port d'Anacigne etc et donc quand les premiers attentats contre des troupes allemandes ont lieu je ne veux pas ridiculiser des gens qui ont laissé leur vie ces jeunes résistants et tout mais il faut quand même bien dire que parfois c'est les pieds nickelés les malheureux quand vous lisez les rapports de France d'abord de Charles Tillon qui vous dit un détachement allemand a été grenadé sur les Champs-Elysées 30 morts etc tout ça c'est du pipeau bien sûr quand on va regarder les constatations de la police municipale on a du verre brisé et tout alors l'étoile jaune les allemands et très précisément le MBF c'est à dire le militaire Beffelsaber in Frankreich qui s'appelle Otto von Stülpnagel découvre sans problème que la plupart des auteurs d'attentats sont des jeunes juifs communistes et comme le problème d'un juif c'est pas une race on peut pas les reconnaître ils demandent depuis le mois de décembre 1941 qu'on impose un signe de reconnaissance aux juifs comme en Allemagne pour les reconnaître et donc pendant 3, 4, 5 mois les français sont debout sur les freins ils refusent la lettre de Darland que je signe est tout à fait et c'est intéressant parce qu'il faut utiliser des arguments que les allemands peuvent comprendre alors en gros on leur dit ça serait discriminer les juifs ça serait attirer à l'égard des juifs la sympathie du reste des français tout ça c'est faux cul mais parce qu'il faut bien trouver des arguments et donc Darland est remplacé comme vous le savez en avril 1942 par Laval et Laval refuse la même chose la conséquence c'est que les allemands n'obtenant pas une loi française vont être obligés de prendre une ordonnance c'est la 8ème elle date de la fin du mois de mai 1942 elle impose à tous les juifs à partir du début de juin le port d'une étoile la taille de la paume d'une main dès l'âge de 6 ans etc. uniquement en zone occupée ah bah bien sûr et quand les allemands envahiront la zone libre qu'on appelle plus libre mais zone sud à partir du 11 novembre 1942 jamais le gouvernement de Vichy n'imposera l'étoile juive mais là on vit dans des légendes etc. un jour je me trouve avec une dame qui témoigne et tout elle est à Toulouse elle dit qu'elle a porté l'étoile il n'y a pas eu Toulouse est en zone libre et puis en zone sud il n'y a pas d'étoile mais vous savez les gens ils continuent à dire que Vichy c'est-à-dire la France a imposé l'étoile jaune j'ai vu quelque part là sur vos rayonnages qu'il y avait un numéro de l'Express l'Express produit une interview de ce jeune historien grand spécialiste etc. qui s'appelle Laurent Joly et il y a sa photo et le titre au-dessus de sa photo c'est comment Vichy a imposé l'étoile jaune un mensonge pur alors autre fait intéressant on a attribué à la nuit ils sont tous intéressants j'ai dit encore un autre on ne peut pas refaire tout votre livre mais j'ai encore deux autres questions après celle-ci donc ça fait trois autre fait marquant qui m'a étonné c'est l'assassinat que l'on attribue à la milice de l'ancien ministre de l'intérieur et chef de cabinet de Foch de Clémenceau de Clémenceau pardon excusez-moi Georges Mandel Georges Mandel Georges Mandel j'ai vu des images des films des faux films où on voit Mandel poursuivi par la police par des miliciens qui le tuent à la mitraillette c'est-à-dire par les français c'est faux alors on a écrit là encore un livre qui ne nous a pas fait que des amis mais c'est ça l'histoire c'est démythifié et tout donc Mandel l'ordre est venu de très haut à Berla on est sûr au moins de Kaltenbrunner mais on pense que même Hitler il n'écrit jamais rien ni rien il n'y a jamais de traces et tout à donner son aval c'était le chef de cabinet de Clémenceau donc pour Hitler il le déteste c'est lui c'est lui qui a mené aussi l'occupation française dans la Rénanie etc. hein Mandel donc c'est une des des têtes de turcs enfin c'est trop gentil ce que je dis mais c'est une haine que lui voue Hitler donc vous le savez il a été arrêté par le gouvernement de Vichy c'est pas la gloire du gouvernement de Vichy il a été mis en forteresse en 44 et dès 40 il était enfermé ah oui au début et en 43 ou quelque chose comme ça je ne me souviens plus excusez-moi j'aurais dû préparer des fiches les Allemands viennent le chercher au fort du Portalet je ne sais plus où il est dans les Pyrénées et l'emmène comme Léon Blum et quelques autres ils sont à Bournevald ils ne sont pas en pyjama rayé tondu en sabot et tout ils sont dans une maison qui est dans l'enceinte du camp mais un petit peu séparée du camp et les Français voient arriver en juin 1944 Mandel il est d'abord hébergé dans cette maison cette magnifique maison qui est vous savez avenue Fauche dans ces allées où il y a des grilles et puis qu'on entre et puis alors là c'est somptueux et tout il y avait bref et il est ensuite envoyé à la santé où il refuse d'ailleurs d'être signalisé comme on dit parce qu'il veut savoir pourquoi on l'arrête et là des gens de la milice du deuxième service de la milice vont lui annoncer qu'ils vont le conduire à Vichy où il sera jugé les Allemands manifestement espèrent qu'il va être jugé condamné et fusillé ça sera un exemple puis qu'après ça sera Léon Blum etc. Alors donc nos miliciens prennent la route de Vichy avec Mandel absolument deux voitures et passer le carrefour de l'obélisque le conducteur qui se fait appeler Mansui mais dont le vrai nom est Solnède et qui est un membre de Frechdat du deuxième service de la milice mais qui est un authentique membre du SD et bien service allemand donc il est aux ordres des allemands mais ça on ne le sait pas le vrai collabo tue Mandel il le tue techniquement c'est intéressant pas de mitraillette ni rien au revolver c'est un tireur d'élite première balle dans la joue et la tête de Mandel et puis après il avance vers lui au fur et à mesure qu'il avance il tire ce qui fait que j'ai fait tout retravailler par un balisticien et par un médecin légal ce qui explique que les trajectoires des balles sont sous des angles différents parce qu'ils s'approchent ils tirent quelques balles dans la voiture et les autres ne sont pas du tout au courant les autres miliciens avec lui ils sont complètement affolés et c'est là que Mansui a cette phrase terrible il dit de toute façon des deux côtés ils sont d'accord alors c'est quoi les deux côtés c'est les allemands c'est bon bref et alors il ramène le corps apprenant ça d'Arnand alors il rapporte le corps à Versailles bon bref parce que l'intendant de police de Versailles qui s'appelle Anquetin est un milicien et aussitôt qu'il apprend la nouvelle effectivement d'Arnand on a plusieurs témoignages dit les cons d'Arnand chef de la milice secrétaire général au maintien de l'ordre parce qu'il a tout de suite compris que ce crime on va l'imputer à la milice vous savez il y a un film d'Hitchcock formidable qui s'appelle faux coupable tout désigne l'assassin milicien etc et c'est pas une décision de la milice mais vous dites au fond du Hitler en personne sans doute en tout cas au moins de Captain Brunard dernier chapitre de notre conversation si vous avez encore un petit quart d'heure Jean-Marc Berlière et de la salive et de la salive reprenez un verre d'eau ou un petit peu de vin rouge non on a des verres vous savez on a même du vin sur cette table la fabrication là vous rétablissez quelques vérités il se passe quelque chose dans les années 70 et d'abord la publication d'un livre d'un historien américain Robert Paxton qui s'appelle la France de Vichy et qui est accusatoire pour la France dont on vient de dire qu'au fond les français comme même les autorités françaises ont résisté pied à pied avec les moyens du bord c'est à dire les moyens d'un pays qui n'était plus qui était occupé plus en état de résister qui a fait ce qu'il a pu c'est ça l'erre de Vichy on pouvait penser qu'on pouvait diriger un pays sans avoir de souveraineté mais c'est ce que font tous les gouvernants d'aujourd'hui vous écrivez pour critiquable qu'il soit la France de Vichy a joué un rôle historique indéniable la France de Vichy c'est l'ouvrage donc de Paxton 1972 la synthèse de Paxton est confuse les époques sans cesse mélangées mais on peut dire que son livre s'adressait à un public anglo-saxon et les générations suivantes ont construit sur lui un Vichy hors sol devenu une sorte de mal absolu construit de toute pièce son travail souvent brouillon et partiel a été utilisé puis éclipsé par les Carles Fed et bien d'autres vous ne citez pas Bernard-Henri Lévy et c'est moi qui en parle car Bernard-Henri Lévy cite Paxton dans son grand ouvrage l'idéologie française publié en 1981 en mars 1981 où Lévy s'appuie sur Paxton qui insinue que c'est la France qui a poussé Vichy d'ailleurs le dira clairement un peu plus tard que c'est la France ou Vichy qui l'assimile à la France a poussé les allemands à recourir à la solution finale c'est à dire que le véritable criminel c'est nous et pas l'Allemagne et bien Bernard-Henri Lévy s'appuie sur ce livre là pour en déduire ça s'appelle l'idéologie française que l'idéologie française est pire que le nazisme allemand c'est un livre publié aux éditions Grasset je livre ce nom à l'ignominie nationale Grasset c'est pas parce qu'ils m'ont refusé un livre c'est pas du tout la question c'est qu'ils ont publié des livres mensongers délibérément injurieux pour la France ensuite qu'arrive-t-il ? une fabrication une falsification c'est le titre de votre livre comment ça se passe ? comment les historiens arrivent à dire le contraire de la vérité ? sur l'étoile jaune par exemple comment ça se passe ? vous êtes universitaire ? pourquoi les universitaires ne rétablissent pas ? ce sont des choses qui me dépassent j'ai des collègues heureusement tout à fait honnêtes et intéressants je prends l'exemple de Jean-Pierre Azéma Jean-Pierre Azéma il écrit que c'était un bien que d'un seul coup on remette Vichy en lumière parce que Vichy n'existait plus dans l'historiographie de même que dans les plaques qui jalonnent le territoire de la mémoire je vous disais ici des enfants et les communistes pareil et les communistes mais dans le même but les communistes pour se sauver et effacer leur collaboration initiale et de Gaulle pour que les français soient fiers malgré leur défaite de rester français et d'ailleurs ils peuvent l'être à mon avis les français sont bien comportés sous Vichy pour moi l'immense majorité des français s'est très bien comporté mais donc pourquoi parce que toutes les oligarchies toutes les élites tous les journalistes vous avez cité l'Express pourquoi tout le monde reprend la thèse anti-française alors qu'elle est fausse en général un pays fait tout pour modifier l'histoire dans le sens où ce pays est magnifié où ce pays est illustré pour son courage en indépendance ses vertus là la France entière la France officielle ses vertus a diminué à diminuer la France et à insulter les français comment expliquez-vous ça écoutez pour être tout à fait franc avec vous Bernard-Henri Lévy pour moi c'est comme ils tiennent pas du tout le même raisonnement mais c'est comme Zemmour c'est à dire ce sont des gens qui ne sont pas historiens qui arrivent dans un champ où ils sont contestés bien sûr et contestables vous l'avez expliqué pour Bernard-Henri Lévy et ils utilisent ils utilisent des arguments dont les finalités quelque part m'échappent est-ce que Bernard-Henri Lévy veut traduire son horreur de la France antisémite est-ce qu'il fait ça la France tout court alors moi je ne suis pas psychanalyste je pense que ça relève de la psychanalyse ce sont des gens qui quand Paxton écrit son livre il faut quand même bien imaginer qu'on vit dans une histoire qui est aussi falsifiée mais dans l'autre sens ben si il n'y a plus de français collaborateur il n'y a plus de ce que vous disiez tout à l'heure quand même et plutôt dans la thèse le liste de la France résistance même si elle n'a pas été résistante dans les faits et si tout le monde n'a pas pris un fusil les français chaque fois qu'ils ont pu prier la défense d'abord des juifs ce qui les a protégés et prier tout ce qu'ils ont pu prendre comme une action quelquefois discrète pour passer des armes dans une brouette pleine de linge sale ce qui est arrivé à ma famille en zone pour passer d'une zone à l'autre à Libourne en Gironde les français ont fait beaucoup de choses il y a la livre qui s'appelle la nébuleuse du dévouement la thèse de la résistance active de tous les français est fausse mais il y a une résistance passive et qui chaque fois qu'on en avait l'occasion on résistait on protégeait les résistants en tous les cas bien sûr mais donc je ne sais pas ce qui a motivé Paxton et Paxton d'abord n'était pas ni un spécialiste de la France ni de Vichy ni rien il a écrit sur l'armée française c'est intéressant d'ailleurs parce que cette armée française qui est réduite à une armée d'armistice puis supprimée en 1942 et tout et après son projet d'après ce que j'en sais était d'écrire un livre qui avait comme sujet les Etats-Unis et la guerre du Vietnam je ne sais pas pour quelle raison il a modifié les choses après ce qui est intéressant c'est qu'il a travaillé sur uniquement les archives américaines donc qu'avaient récupéré beaucoup d'archives allemandes etc les archives allemandes les archives américaines et des archives allemandes quand même vous écrivez dans le Nouveau Conservateur son travail brouillon et partial a été utilisé puis éclipsé par les Klarsfeld et bien d'autres trois points de suspension alors là c'est presque ma dernière question c'est la dernière rubrique parce qu'il n'y a pas que les historiens qui se sont pliés à la nouvelle doxa anti-française il y a eu à partir des années 80 un discours officiel des commémorations notamment la commémoration automatique de la prétendue Ralf enfin l'arrestation en masse de 16 juillet 1941 est-ce que 42 42 pardon est-ce que l'historien que vous êtes comprend par exemple que alors là c'est René Fievé qui enquête sur les étapes c'est le troisième auteur de ce livre comprend que peu à peu le premier à lâcher c'est Mitterrand qui commence par inaugurer une plaque et ensuite il y a le grand discours de Chirac à peine élu 1995 16 juillet 95 il dit Jacques Chirac ce jour-là la France a commis l'irréparable ce qui est un gros problème parce que évidemment la France c'est qui il ne parle ni de la résistance ni des français à Alger ni à Londres ni à rien alors là est-ce que c'est vrai j'en sais rien c'est comme les légendes on dit que c'est la femme qui corrigeait et rédigeait une partie de ses discours Christine Albanel qui pour éviter une répétition a dit la France que Chirac aurait dit la France vous êtes sûr et puis c'est passé comme ça alors il y a un passage de René Fievé les bras vous en tombent Christine Albanel alors il faut dire on est le 15 juillet c'est-à-dire le lendemain du 14 tout le monde est parti en vacances et je vois très bien comment ça se passe dans le cabinet ministériel le président de la république reste pour prononcer ce discours il partira en vacances le lendemain d'ailleurs Christine Albanel lui présente un discours le 15 juillet pour le lendemain où elle a rayé au dernier moment le mot gouvernement de Vichy par la France parce qu'elle avait écrit éviter une répétition trois lignes plus haut le gouvernement de Vichy elle n'a pas voulu vous voyez ce que c'est qu'une nation littéraire elle n'a pas voulu faire une répétition et elle a mis la France et Albanel témoigne qu'elle n'avait pas compris la portée de ce que devenait du coup la phrase la France a commis ce jour-là l'irréparable parce qu'elle mettait dans le même sac tout le monde et que Chirac a tiquet en relisant et qu'il aurait dit quand même la France et il est passé dessus avec une désinvolture une frivolité qui est celle de toute notre classe politique d'ailleurs parce qu'il révoquait et la France et l'histoire de France et le gaullisme parce que si la France a commis l'irréparable ça veut dire que de Gaulle n'existait pas c'était un fait long René Fievet développe merveilleusement cette affaire en expliquant les conséquences les incohérences avec le conseil d'état etc vous avez raison alors pour revenir à Paxton il faut je pense revenir dans le contexte on est à la fin des années 60 Paxton commence à travailler en 1966-67 c'est la guerre du Vietnam ce sont les critiques terribles de de Gaulle à l'égard des américains et tout et j'ai toujours eu l'impression que ce livre qui présente une France à genoux une France qui demande toujours plus de collaboration qui incite les allemands à faire toujours le pire c'est une espèce de catharsis j'en sais rien il règle des comptes quelque part mais attendez et pourquoi des français vont suivre ça alors là et pourquoi lancent-temps cette machine vous êtes historien agrégé d'histoire professeur des universités et mérite maintenant mais vous continuez à écrire vous continuez à faire pardon l'expression le rat de bibliothèque vous continuez à chercher des archives vous n'arrêtez pas on montrera à l'écran une succession de vos ouvrages qu'on trouve d'ailleurs dans le nouveau conservateur toujours lui mais au fond est-ce que les historiens ne sont pas conscients que pour détruire un pays il faut détruire sa mémoire ou l'insulter c'est ce qui me pose un problème un problème moral bien sûr comment des collègues dont certains pour lesquels du moins j'ai de la considération alors ils ont écrit des choses très critiques sur Paxton il y a Alain Gérard Slama il y a Alain Gérard Slama il n'y en a pas beaucoup on cite non mais j'en ai quand même trouvé d'autres parce que j'ai fini par retrouver le texte complet d'Alain Gérard Slama il y a quelqu'un d'autre et donc ils sont bien conscients alors Paxton comme je dis c'est un Vichy hors sol c'est quand même il mélange les époques il fait des confusions terribles une fabrication oui mais vous ne répondez pas à ma question cher professeur je veux dire des obsédés qui écrivent des textes dans un but politique ou etc j'en ai connu des centaines des milliers enfin je ne l'ai pas connu personnellement mais ce qui ne m'est pas toujours c'est l'absence c'est ce que vous soulignez de réaction des historiens et des historiens quand même qui sont bien placés et des responsables politiques vous savez quand je vois un jour je suis invité en Israël pour faire dans un colloque qui est très intéressant sur la France de Vichy etc et je me moque de Paxton en disant Saint Paxton est arrivé et puis d'un seul coup voilà et j'avais l'impression mais vous savez c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle moins on n'en sait plus on affirme et les journalistes vont sans cesse se référer à Paxton qu'ils n'ont généralement pas lu et vous savez c'est le jeu du téléphone des enfants chacun dit quelque chose voilà en rajoutant oui mais alors il y a quand même des officiels parce qu'on en arrive à ce dont nous au point où nous en étions partis c'est le discours de Pitivier et d'Emmanuel Macron le 16 juillet 2022 où il finit par alors stigmatiser bien sûr l'arrestation massive de juifs sous-entendant tout le temps que les français sont responsables sans mentionner une fois l'Allemagne bien sûr je vous dis c'est ça qui m'a scandalisé l'Allemagne sort blanchi par la France c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que j'ai mis deux amis sur le coup qui étaient plus compétents que moi dans tel domaine ou dans tel autre il y a quelque chose que je ne comprends pas mais j'ai cité tout à l'heure je vous le dis pour détruire un pays il faut détruire sa mémoire je vous le dis c'est ça l'explication quel est l'intérêt d'un président de la république qui n'arrête pas de dire vous pensez que le président de la république ne veut pas détruire le pays je ne sais rien moi je ne suis pas psychanalyste il faut détruire sa mémoire mais quand ils vont en Algérie et qu'ils parlent du crime contre l'humanité qu'est la colonisation je ne suis pas du tout pour la colonisation mais c'est comme tout le reste ça n'est jamais ni noir ni blanc il y a du gris du gris du gris vous ne savez pas monsieur le professeur anciennement de gauche vous avez dit quelque chose de gentil bien que de gauche vous trouvez que le travail intellectuel sérieux est plutôt fait par la droite aujourd'hui ça m'a fait plaisir et c'est vrai notamment quelques organes de presse dans le nom mais il y en a d'autres vous savez bien que pour détruire un pays je répéterai tout pour diminuer la fierté nationale je ne comprends pas les motivations des gens qui veulent détruire je comprends bien mais pour intégrer la France dans l'ensemble euro-atlantique tout simplement il faut détruire la France pour qu'elle se fonde dans un ensemble européen et atlantique à direction washingtonienne otanienne vous n'avez pas compris ? non et bien moi je vous le dis je vous laisse la responsabilité de cette hypothèse qui est une hypothèse ah ah de travail ce livre a eu de grandes difficultés pour conclure je le montre de nouveau à l'écran il est magnifique il est dû à trois personnages d'un courage fou notamment vous-même je redis le nom des autres Marc Fievet René Fievet et Emmanuel de Chambaud grande difficulté à le faire paraître pas vraiment les éditeurs dont l'un que vous avez cité tout à l'heure tout ça ils sont complètement compromis dans cette doxa donc il n'est pas possible qu'ils accueillent quelqu'un qui dit que les auteurs qu'ils publient mentent donc moi je n'ai pas cherché longtemps j'ai eu la chance d'être relativement reconnu par un certain nombre de gens dont j'ignore le reste des publications moi vous savez Jules Renard mon ami est borgne je le regarde de côté ça ne m'intéresse pas de savoir si l'artilleur a publié telle chose des climato-sceptiques et tout les éditions de l'artilleur ont recueilli votre livre mais c'est quelqu'un de courageux Damien Sirex qui a publié ce livre qui fait un entretien aussi aux nouveaux conservateurs je continue et bien c'est parfait il publie des choses très intéressantes notamment sur la Covid il a publié des livres dont personne ne voulait montrant statistiquement nous en parlerons dans le prochain numéro du journal les mensonges autour de la Covid il y a encore de braves hommes comme Damien Sirex directeur des éditions l'artilleur il y a encore possibilité de restaurer la vérité mais il y a des gens courageux et puis moi très concrètement pourquoi je vais chez l'artilleur parce que c'est l'éditeur qui a le courage alors que des dizaines d'autres ont refusé et l'un a les droits depuis 20 ans et ne le publie pas le livre de Moa sur la guerre d'Espagne voilà un type qui est de l'extrême gauche extrême il a dû flirter avec le terrorisme espagnol républicain anarchiste qui établit la vérité sur le coup d'état et qui en 20 ans en 20 ans fouillent les archives et découvrent une vérité qui n'est pas du tout celle dont il était convaincu à la portée c'est à dire que la gauche a des responsabilités énormes a d'énormes responsabilités dans les années 30 et le collapse espagnol et quand je vois et il ne réhabilite pas pour autant Franco c'est ça quel problème vous êtes tout de suite alors moi il y a des gens qui écrivent sur moi des choses insensées et par exemple on ne parle de moi et beaucoup c'est vrai que dans des revues de droite d'extrême droite etc je ne parle même pas du nouveau conservateur c'est une revue conservatrice elle n'est pas de gauche mais elle n'est pas d'extrême droite moi comme j'explique je suis tout à fait prêt à expliquer mes idées dans le monde ou dans le nouvel observateur enfin chez tous ces prescripteurs mais ils ne vous ouvrent pas leurs colonnes exactement vous avez des difficultés à obtenir de la presse pour ce livre aussi oui on a une presse très laudative mais uniquement dans des journaux ou des publications connotées à droite tant pis il y a des tas de gens intelligents et puis que finalement quand je me retrouve dans des revues que je ne connaissais même pas alors là je suis et qui m'interview et que je me retrouve finalement avec des gens comme Sévia Georges Bensoussan etc je me dis finalement Taguiev et autres je me dis finalement je suis plutôt Keppel en bonne compagnie vous faites plaisir heureusement que vous aimez le jazz ça détend un peu je crois que vous êtes un grand amateur de jazz pour conclure je suis plus qu'un amateur je suis un enragé de jazz mais d'un jazz là encore vous jouez en fait ? ah non je jouais tellement mal que j'ai préféré écouter ceux qui jouent bien au plein trop et comme il faut quand même 3-4 heures de pratique par jour par instrument donc ma vie n'y aurait pas suffi non non à Dijon vous allez écouter des concerts de jazz ah j'en ai organisé dès la fin des années 60 j'étais même pas majeur et puis ensuite les hasards merveilleuses agences de tourisme que le ministère de l'éducation nationale m'ont envoyé dans des lieux improbables il n'y avait pas du tout de jazz et je me suis dit comme d'habitude c'est comme pour la police soit on se gosse et on ne fait rien soit on y va et donc je me suis retrouvé dans une ville qui a sans doute du charme mais enfin bref qui s'appelle Montargy et donc ça va oui mais enfin vous avez vu les émeutes qu'il y a eu d'une violence inouïe et donc ça fait 43 ans que j'organise des concerts c'est à dire qu'on devient une sorte d'institution des musiciens américains mécrivent etc mais qu'on soit bien clair j'aime le jazz vous savez qui swing le jazz qui donne envie oh je ne sais rien pas le free jazz ah ben alors vos trois préférés allons-y ah ben je vais faire c'est d'une banalité épouvantable je vais faire c'est d'une banalité c'est d'une banalité ça sera duke etlington et puis ça sera quand on baisille j'ajouterais bien ray de chance parce que c'est par lui que je suis entré c'est mon premier disque que j'ai acheté j'ai de becker ah ben vous m'avez demandé trois donc je m'arrête là je m'arrête très bien mais il faut que nous arrêtons là cher jean-marc berlière qui est des français comme vous des intellectuels des universitaires j'ai utilisé le mot terrible de rade bibliothèque mais c'est grâce à la patience que vous avez eue jour après jour de consulter les archives d'écouter votre conscience surtout de préférer la vérité à votre carrière le service de la vérité plutôt que le service de la carrière que la France peut encore compter sur des âmes fortes les âmes fortes de la république j'ai été très étonné par les mails ou les mots de gens que je ne connais même pas qui me disaient dont l'un me disait c'est quelqu'un qui était quasiment en train de mourir qui m'a dit c'est comme un ballon d'oxygène que vous m'avez donné avec votre livre ce livre fait du bien je ne le savais pas mais moi ça m'a fait du bien de l'écrire vous savez c'est cathartique je ne peux pas laisser passer ça et mon grand regret c'est le silence de mes collègues mais il faut lire ce livre que la presse en parle que nous sachions que nous avons des raisons plutôt d'être fiers que de nous frapper la coupe en permanence et que les choses ne sont jamais simples ni manichéennes c'est insupportable et glorifier ce que nous sommes et d'abord des français comme vous qui encore une fois préfèrent le service de la vérité et le travail assidu car je crois que travailler à un temps fou vous continuez à travailler oui ben je dors peu alors ça me permet de travailler longtemps pour aller chercher la vérité vous êtes une des gloires du pays et merci pour ce livre qui fait tant de bien comme l'a dit ce correspondant en train de mourir parce que nous sommes déculpabilisés et lisez ce livre histoire d'une falsification chez l'artilleur de Jean-Marc Berlière Emmanuel de Chamboz et René Fievé parce que chers auditeurs il vous fera du bien merci d'être ce que vous êtes mais il n'est pas remboursé par la sécurité sociale il fait du bien quand même merci à vous de votre invitation à bientôt au revoir Jean-Marc Berlière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501